Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu souhaites devenir l'heureux propriétaire d'un Stafi et si je te disais que tu pouvais devenir l'heureux propriétaire d'un Stafi tout en faisant une bonne action. Alors comment tu vas me dire ? Tout simplement avec l'association Stafi Rescue. Dans cette vidéo, je vais te parler de cette association, pourquoi elle existe et en gros ce qu'elle fait et tu vas voir que c'est vraiment très très intéressant pour la sauvegarde de la race Stafi. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu vas recevoir toujours plus de vidéos sur le Stafi. Alors Stafi Rescue, c'est une association qui a été créée en 2010, donc il y a déjà 10 ans, qui a été créée par Nathalie Boyer qui est donc la présidente. Et en fait, l'association a pour but d'aider au placement des Stafi-Retures Bultériers. Et ces Stafi-Retures Bultériers, la particularité, c'est qu'ils sont issus de l'abandon, d'une cession à titre gratuit ou bien d'un élevage qui part à la retraite. Et du coup, Stafi Rescue, dans un souci de sauvegarde de la race, ils vont prendre les Stafi pour après les placer dans des familles. Donc au départ, eux, ils n'ont pas directement de refuge. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des familles d'accueil qui prennent donc les Stafi. Et pendant ce temps-là, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des candidatures qui sont faites sur les Stafi. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. Là, quand tu vas sur l'adoption, tu vas pouvoir voir tous les Stafi qui sont à l'adoption. Donc là, tu as par exemple OZ. Donc c'est un mâle de deux ans et demi. Par contre, là, je vois qu'ils ont des candidatures en pause. Bon, ça veut dire que pour l'instant, je pense qu'ils ont coupé les candidatures. Probablement qu'ils ont beaucoup, beaucoup de candidatures. C'est parce que ça, j'ai oublié de le préciser, mais l'association, elle est tellement connue. Là, tu vois qu'ils ont plus de 27 000 mentions j'aime sur Facebook, qu'ils reçoivent pas mal de candidatures à chaque fois qu'ils ont un Stafi. Et là, par exemple, tu as Izzy, une femelle de 7 ans. Donc par exemple, on va aller voir, continuer la lecture. Ce qui est intéressant, et ce que ne font pas forcément les élevages, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les élevages. Si ça t'intéresse, tu mets le petit i, comme ça, tu pourras aller voir les élevages, comment choisir ton élevage et comment choisir ton chiot. Mais ce que ne font pas les élevages, et ce que Stafi Rescue fait, c'est qu'ils te parlent vraiment du chien en détail. Tu sais son âge, tu sais il est né quand, son nom, et ils te donnent vraiment son caractère. Ils te disent, voilà, c'est une chienne affectueuse, très à l'écoute, qui connaît les ordres de base, avec un bon appel, ce qui rend une balade agréable, qui est habituée à vivre avec des enfants. Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'avant de déposer la candidature, tu sais plus ou moins que ce chien va correspondre ou non, ça peut être aussi dans l'autre cas, va correspondre ou non à ton mode de vie. C'est-à-dire si tu as des enfants, si tu es en appartement, en maison, etc. Et après, tu n'as plus qu'à poser ta candidature. Au niveau des frais, donc tu as les frais d'adhésion à l'association qui sont de 20 euros, et les frais d'adoption qui sont de 280 euros. Donc honnêtement, c'est donné, quand on sait qu'un staffie, c'est entre 1002 et 1005. Donc là, pour 300 euros, tu peux avoir un staffie. Alors, c'est un staffie qui a déjà de l'âge, mais encore une fois, on est aussi dans un souci de donner une seconde chance à des chiens qui ont été abandonnés ou ce genre de choses. Alors, au niveau de la candidature, je vais cliquer dessus. Voilà, c'est un formulaire classique, donc avec les coordonnées, le numéro de téléphone, la candidature, la situation, il demande vraiment plein de choses, ce qui est normal. Il faut que le chien puisse être dans de bonnes conditions quand il sera adopté. Donc il demande la composition du foyer, s'il y a des enfants, le type de maison, la ville, enfin plein d'informations importantes. Si le jardin est clôturé, propriétaire, locataire, ça, ça joue aussi. S'il y a un déménagement, quelle profession, celle du conjoint, s'il y a un véhicule, combien de temps le chien restera seul, etc. Vraiment toutes les informations qui vont aider ou non à ce que staffie Rescue accepte la candidature. Parce que plus le chien sera dans des bonnes conditions, plus staffie Rescue va valider ta candidature, ce qui est assez logique. Est-ce qu'il y a d'autres chiens, plein d'informations. Par exemple, là, s'il y a d'autres chiens et qu'ils ont remarqué que le staffie, lui, mal, par exemple, ne peut pas être avec d'autres chiens, forcément, ta candidature va être refusée, ce qui est assez logique. Donc après, il te demande la race, plein, plein, plein d'informations. Tu vois que ce n'est pas une petite candidature à la va-vite. Il faut vraiment prendre le temps de bien répondre, de se donner toutes les chances pour que la candidature soit acceptée. Donc après, une fois que c'est OK, tu cliques sur Envoyer et par la suite, tu es recontacté si jamais ça fonctionne. Donc là, tu vas te rendre compte qu'ils ont fait adopter énormément de chiens. Donc là, tu vas les adopter. Donc depuis 2010, ils ont fait adopter plus de 200 staffies. Donc vraiment, c'est top. Et tu vois que chaque année, il y avait des adoptions. Donc là, tu vois qu'il y a pas mal, pas mal, pas mal d'adoptions. Également, pour se faire financer, Staffie Rescue organise une tombola. Donc si tu veux participer, je t'invite à y aller. Donc le lien, c'est tombola.stafirescue.org.tombola-2020. De toute façon, je te mettrai le lien dans la description. Et donc cette tombola permet de financer concrètement l'association. Également, si tu souhaites aider cette association, tu peux payer l'adhésion. Donc l'adhésion, il t'explique pourquoi. En gros, c'est pour vraiment les frais qui sont liés à la gestion des staffies. Donc tout ce qui est vaccins, vermifuges, tout ce qui est opérations orthopédiques, etc. Donc ça, c'est des frais. Donc cette adhésion-là, elle va servir à tout ça. Donc si tu veux adhérer, tu vas sur la page et tu cliques sur faire un don, tout simplement. Également, Staffie Rescue, ils ont une boutique. Donc avec des objets dérivés que tu peux acheter. Donc notamment, ce que je trouve super intéressant, un calendrier. Donc un calendrier, le calendrier 2020 dédié au Staffie. Donc si tu es fan des Staffies, je trouve que c'est top. Après, tu as des débardeurs, des pubs, des t-shirts, des colliers, des laisses. Enfin, tu as pas mal de produits intéressants. Et du coup, tu peux acheter et ça va permettre de contribuer à l'association et d'aider l'association. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as des questions sur l'association, n'hésite pas. Tu as les commentaires qui sont là pour ça. Tu n'hésites pas. Si tu as déjà déposé une candidature, n'hésite pas à partager ton retour d'expérience sur Staffie Rescue. Si tu as réussi à adopter avec Staffie Rescue, n'hésite pas aussi à partager ça dans les commentaires. Comme ça, ça va permettre aux autres d'avoir un retour d'expérience concret sur l'association. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toujours plus de vidéos sur les Staffies. et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501